... Bonjour Léhlas Limani. Bonjour. Alors vous êtes avec nous, un petit peu en distance, mais vous êtes quand même avec nous à la librairie Mola pour nous parler du parfum des fleurs la nuit aux éditions Stock, qui est votre dernier ouvrage et qui est une expérience étonnante pour vous. Déjà parce que vous avez accepté, alors que dans votre livre déjà, vous expliquez qu'il n'est pas dans votre habitude d'accepter, puisque le nom fait partie déjà au départ de votre façon d'écrire. Allez-y, vous vouliez réagir à ça ? Oui, absolument. Oui, absolument. Je crois que c'est impossible de vraiment consacrer sa vie à l'écriture, en particulier à l'écriture de romans, à la fiction, qui demande quand même beaucoup de concentration, qui demande beaucoup d'aparté, c'est-à-dire de mise un peu à l'écart du reste du monde. C'est impossible de faire ça en acceptant toutes les sollicitations qui se présentent à vous. Et ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est que malheureusement, l'activité d'écrivain se trouve souvent en contradiction ou en opposition avec la vie, la vraie vie, la vie quotidienne, les sollicitations, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire aussi bien aller au restaurant, aller au cinéma, qu'accepter quelque chose comme ce que j'ai fini par accepter, c'est-à-dire être enfermée dans un musée. Alors en même temps, cette sollicitation-là n'était pas tout à fait habituelle, puisque vous dites, j'ai l'habitude de refuser d'aller, comme vous le dites, au restaurant ou chez des copains. Là, ce qu'on vous a proposé, est-ce que ça vous a aussi un peu titillé ou en tout cas amusé, parce que ça répond en même temps quand même à une de vos envies profondes, c'est-à-dire être enfermée ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que le jour où elle me l'a proposé, d'abord, je sortais d'une très, très mauvaise journée d'écriture. C'était une journée d'hiver, il faisait froid, il faisait moche, j'avais très mal écrit, j'ai marché dans Paris sous la pluie pour la rejoindre. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et elle me propose de m'enfermer dans un musée à Venise. Et je me dis, voilà, ça, c'est ça qu'il me faut. Il faut que je sois enfermée quelque part, où personne ne puisse entrer, d'où je ne puisse pas sortir. Et finalement, dans cette claustration, peut-être, enfin, je serai bien, parce que plus aucune sollicitation, plus rien ne pourra venir me déconcentrer de mon travail. Donc, c'est beaucoup plus l'enfermement, en réalité, effectivement, que les œuvres ou que quoi que ce soit d'autre qui m'a attirée dans cette expérience. Alors, c'est en même temps plein de paradoxes. Et c'est ça qui est très intéressant dans votre livre. C'est-à-dire qu'on démarre quand même, on est dans beaucoup d'oppositions. D'un côté, vous dites oui, alors que d'habitude, vous dites non. Vous rêvez d'être enfermée, mais en même temps, vous expliquez que là, vous êtes enfermée avec des œuvres d'art. Certes, c'est atypique, mais en même temps, vous racontez aussi que finalement, les œuvres d'art ne vous parlent pas plus que ça, spontanément en tout cas. Donc, c'est un livre très intéressant parce que vous allez d'opposition en opposition. Et en même temps, à lire votre livre, j'ai eu la sensation que cette histoire d'enfermement n'était pas que un plaisir d'écrivain d'être libéré de toute contrainte extérieure, mais aussi un rappel de votre enfance puisque vous écrivez dans votre livre que finalement, enfant, vous avez été enfermée. J'ai eu la sensation que c'était presque une madeleine de Proust que vous avez retrouvée là. Oui, absolument, c'est vrai. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Moi, j'habitais dans une maison à Rabat qui était assez loin du centre-ville, qui était à peu près à une demi-heure du centre-ville. Évidemment, j'étais petite, donc je ne conduisais pas. Je n'avais pas de moyen de me déplacer. Ce n'est pas comme à Paris. Il n'y avait pas de transport public ou très, très peu. En tout cas, pas qui arrivaient jusqu'à ma maison. Donc, une fois que je rentrais chez moi, ça y est, c'était terminé. J'étais isolée. Je restais chez moi et je n'allais jamais me promener en ville ou me promener sur les avenues. Je n'allais pas au café. Donc, j'ai eu une enfance comme ça, qui était une enfance très immobile, une enfance dans laquelle on ne bougeait pas beaucoup. Mes soeurs et moi, nos principaux loisirs, c'était de rester à la maison, de lire, de regarder des films et puis de rester avec nos parents. Donc, effectivement, ça m'a rappelé cette atmosphère d'enfermement et puis d'enfermement dans l'enfermement puisque, en plus, moi, j'ai eu mon père qui était à la maison comme il ne travaillait plus. Il était à la maison tout le temps là. Donc, je le voyais, lui, qui était vraiment une sorte d'être confiné, un peu comme on est nous tous aujourd'hui. Donc, c'est vrai que mon enfance a toujours été très liée à l'enfermement. En plus, je suis une fille. Et pour les filles, c'était encore plus vrai. Autant les garçons, vers l'âge de 16 ans, ils commençaient à sortir de chez eux, ils volaient les voitures ou ils les empruntaient. Enfin, ils avaient des moyens de sortir. Pour les filles, c'était quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir défendre la possibilité de sortir sans rendre de compte. Donc, l'enfermement, effectivement, a défini une partie de mon enfance. Alors, on a vraiment cette sensation, d'autant que dans votre livre, vous dites que vous n'avez pas un rapport facile ou immédiat avec les œuvres d'art parce que vous n'avez pas appris, on ne vous a pas expliqué. Et en même temps, les œuvres d'art telles que vous les présentez dans votre livre ont vraiment leur vraie fonction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas indifférente à aucune d'entre elles. Elles suscitent vraiment des émotions fortes. C'est le propre de l'art, non ? Oui, alors, sauf que moi, j'ai pendant très longtemps une vision un peu de bonne élève, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'art avec un grand A, qui n'ont pas l'habitude des musées, pour qui c'est un lieu qui peut être un peu effrayant, un peu un lieu assimilé à l'élite. Comme beaucoup de gens, les premières fois où je suis allée dans des musées, moi, j'étais un peu soumise. Je pensais qu'il fallait se mettre devant les œuvres avec un air vraiment très, très inspiré, qu'il fallait trouver absolument qu'est-ce qui était beau et qu'est-ce qu'il avait voulu dire, etc. Et je n'arrivais pas à créer ce lien avec l'œuvre, qui était un lien simplement d'émotion, à me dire ça, ça me touche, et puis ça, ça ne me touche pas. Je n'avais aucun rapport comme ça de liberté avec l'art. Je me laissais beaucoup écraser. Et c'est vrai que pendant cette nuit-là, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ces œuvres ? Parce qu'il y avait une part, par exemple, des œuvres conceptuelles qui ne me disaient pas grand-chose. Et où même, j'avais presque un regard un peu ironique sur elles en me disant, bon, ouais, alors il y avait, par exemple, des panneaux qui ont été exposés à la lumière de la lune. Ouais, bon, moi, je ne comprends pas, ou je n'arrivais pas à comprendre en quoi ça pouvait être de l'art. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose en moi qui s'est libéré, qui s'est ouvert, peut-être dû à la solitude, au temps qui est passé, au fait que j'ai arrêté de me poser mille questions. Et comme j'ai commencé aussi à penser à ma famille, à mon enfance, d'un coup, toutes les œuvres ont eu un sens, ou j'ai trouvé un sens dans chacune de ces œuvres. J'avais l'impression qu'elles me parlaient de moi et qu'elles me parlaient de mon passé. Donc je crois que ça m'a appris quelque chose, c'est peut-être à moins me protéger face à l'art, à peut-être plus me laisser aller et me laisser envahir par les sentiments que peuvent procurer une œuvre d'art. Alors c'est en ça que votre livre est très intéressant, parce que finalement, au-delà de cette expérience dans ce musée, vous parlez de contexte. Vous expliquez finalement que, ben voilà, dans cette situation, vous n'avez pas à faire semblant de réagir à une œuvre ou à une autre, puisque vous avez un contexte d'une grande liberté. Personne ne vous observe. Donc vous pouvez laisser libre cours à ce que vous pensez d'une œuvre. Et finalement, ça renvoie beaucoup à la littérature. Quand vous êtes en train de lire un livre, personne n'est sur votre épaule en train de vous demander ce que vous en pensez. Donc je trouve qu'au contraire, dans ce que vous avez dit beaucoup de ce livre, en disant « ben moi, je n'étais pas très forte pour les œuvres d'art », je trouve que votre livre fait un lien incroyable entre la littérature et la perception d'une œuvre d'art qu'on peut avoir. Mais avant tout, encore une fois, par une histoire de contexte, par finalement, lire un livre dans une bibliothèque avec des gens autour, n'a rien à voir avec le fait de lire un livre seul et de pouvoir y réagir tout seul. Donc votre livre démontre une chose vraiment très intéressante sur notre rapport à l'art, dans quel contexte et pourquoi. Là, vous êtes avec vous-même. Oui, absolument. Et c'est ça la grande différence entre, par exemple, regarder un film, lire un livre ou aller au musée. Le musée est un lieu dans lequel il y a... Ou alors, par exemple, aller au théâtre. À un moment, je parle d'aller au théâtre aussi. Ce sont des lieux qui demandent un certain nombre de codes. Il y a des codes sociaux. On doit se comporter d'une certaine façon. On sait à quel moment il faut applaudir, à quel moment il ne faut pas applaudir. Lorsque vous êtes néophyte, moi, la première fois que je suis allée au théâtre ou la première fois de ma vie que je suis allée à l'opéra, je ne suis pas allée souvent, je suis allée deux fois dans ma vie. Parfois, vous vous apprêtez à applaudir et vous vous rendez compte que si vous applaudissez, les gens vont se tourner vers vous en disant « Mon Dieu, mais quel idiote, ça n'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut applaudir. » Donc, il y a des codes qui sont très précis. Et puis, il y a le regard de l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul avec l'œuvre d'art et pas seul avec votre émotion. Alors que moi, j'ai toujours eu un rapport à l'art et en particulier à la littérature et au cinéma qui était un rapport intérieur. Est-ce que ça me parle ou pas ? Ça me bouleverse ou pas ? Qu'est-ce que ça me raconte ? Donc, c'était ça qui était vraiment important. Et le regard que pouvaient poser les autres sur moi dans tous les lieux où l'art est assimilé aussi à une expérience sociale, à une expérience à plusieurs, était très difficile. Et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard que je me sois tournée vers une pratique artistique qui est une pratique profondément solitaire. Parce que même si, effectivement, les peintres ou les musiciens sont aussi des gens qui peuvent être dans un rapport à la solitude, je pense que vraiment, l'écriture est sans doute l'art dans lequel on a le plus besoin de cette immense solitude et parfois même d'une claustration ou d'une réclusion. Donc, c'est tout à fait vrai, cette question du contexte. Et je pense aussi que la littérature a influencé mon rapport à l'art. C'est-à-dire que moi, quand je regarde une oeuvre, je me dis toujours, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Je cherche la fiction à l'intérieur de l'oeuvre. À un moment, par exemple, dans le livre, je raconte cette espèce de sculpture qui est une sculpture d'un fauteuil sur lequel il y a un coussin et on voit la forme des fesses de quelqu'un qui est creusée dans ce coussin. Moi, immédiatement, j'ai vu une histoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y aurait une nouvelle à écrire sur un fauteuil comme ça qui garderait la forme des fesses et alors quelqu'un rentrerait dans cette pièce, se demanderait qui c'est. Immédiatement, pour moi, c'est l'histoire parce que les premiers arts avec lesquels j'ai été mis en contact enfant et adolescente, c'était des arts de la fiction, le cinéma et la littérature qui sont en plus des arts plus populaires et plus accessibles. Un livre, vous l'achetez, vous l'amenez chez vous, il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, vous créez l'univers que vous voulez. Pour pouvoir avoir le musée, il faut quand même vivre dans une ville où il y a des musées, où on peut vous emmener, etc. Donc, c'est très différent. C'est intéressant parce que vraiment, dans votre livre, on apprend beaucoup justement sur cet apprentissage des codes et du rapport qu'on a avec les différentes œuvres d'art. Mais c'est justement ce principe des codes qui vous fait préférer l'imaginaire au réel en général, entre guillemets, parce que dans ce livre, vous expliquez bien quand même que c'est votre refuge, l'imaginaire. Et c'est aussi, c'est cette histoire de code qui vous met mal à l'aise ? Je ne sais pas si ça me met mal à l'aise parce qu'en même temps, ce serait un peu hypocrite de ma part de dire que ça me met mal à l'aise dans la mesure où je les maîtrise et dans la mesure où ces codes-là, j'ai fini par les comprendre, par les maîtriser, que j'ai eu une éducation qui m'a donné aussi cette capacité d'adaptation, que j'ai voyagé, j'ai immigré, comme je le raconte dans le livre. C'est-à-dire que je suis une métèque au sens étymologique du terme. J'ai quitté ma ville pour vivre dans une autre ville dans laquelle j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait et comment il fallait se comporter. Mais disons que c'est comme si, vous disiez au début que mon livre est plein d'oppositions. Effectivement, il est plein d'oppositions et plein de doubles. Je suis un être toujours double, double par mon identité, double par mes cultures, par les langues que je parle, par mes façons d'être, mais aussi par mon enracinement au réel qui existe. Je maîtrise les codes, etc. Et en même temps, je suis toujours un peu ailleurs. Je ne suis jamais vraiment là. Le réel ne m'intéresse que comme matrice d'une fiction. Tout ce que je vis, je le vis vraiment pour l'écrire. Quand je vis un événement qui est important ou intéressant, je ne me laisse jamais submerger par l'émotion ou par le présent parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment je vais en faire un chapitre, une scène, un livre, une histoire. C'est la priorité continuelle, obsédante, absolue de ma vie. Alors, pour la première fois, finalement, vous laissez court plus à une forme de réalité puisque vous évoquez des souvenirs en réaction à chacune des œuvres d'art et non, comme vous le dites très bien, une histoire ou des débuts d'histoire. Est-ce que dans ce livre, Leïla Slimani, vous donnez corps à l'écrivain que vous êtes ? En tout cas, j'avais envie pour la première fois de ma vie de me poser la question pourquoi est-ce que j'écris ? Pourquoi est-ce que je suis devenue écrivain ? Pourquoi est-ce que ça occupe une place de plus en plus importante dans ma vie, de plus en plus obsédante ? Pourquoi est-ce que j'accepte de me laisser dévorer par cette activité ? Donc, j'avais d'un coup besoin de comprendre cette chose qui a été pour moi une impulsion, une vague dans laquelle je me suis laissée emporter, j'ai écrit mes premiers romans, puis ensuite, il y a eu le succès de Chansons douze qui fait que je me suis encore retrouvée dans ce tourbillon sans jamais vraiment pouvoir m'asseoir, réfléchir, me poser la question de qu'est-ce que c'était pour moi et pas seulement ce que c'est pour moi d'écrire, mais cette admiration aussi que j'ai de manière générale pour les écrivains et ce compagnonnage tellement important pour moi dans ma vie avec les œuvres. Alors, pas seulement avec les écrivains, mais avec les personnages. Moi, mes meilleurs amis ou les amis parmi mes meilleurs amis, il y a des gens qui n'existent pas. Martin Eden est un de mes meilleurs amis. Anna Karenine est une de mes amies. Ce sont des gens à qui je me confie. Ce sont des gens qui m'ont mieux comprise que ne m'ont compris plein d'êtres humains réels que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, j'avais envie de raconter ça, de partager ça. Et puis, oui, parce qu'aussi, je crois que je n'aurais pas, c'est ce que je dis à la fin du livre, je pense que je n'aurais pas été quelqu'un d'heureux si je n'avais pas à un moment réussi presque par le hasard, je ne saurais pas expliquer comment, mais à attraper cette vocation au vol et à l'embrasser complètement et à m'y abandonner. Et donc, oui, j'avais vraiment envie de raconter cette passion de la littérature et de la partager avec ceux qui ne sont pas forcément des écrivains, mais qui sont des lecteurs parce que je crois qu'en fait, c'est le même abandon. Quand vous êtes complètement pris dans un livre, vous y êtes totalement. Vous voyez les odeurs, vous voyez les couleurs. Vous avez envie de vivre avec ces personnages. Ça vous énerve qu'on vous sorte de ce monde-là. Vous avez l'impression que les gens rentrent dans votre intimité. C'est la même chose quand on écrit. Alors, je disais, donc je parlais de donner corps à l'écrivain que vous êtes ou aux écrivains en général parce qu'on le sait, vraiment, le corps est une question assez centrale dans votre travail en général. Là, tout particulièrement, puisque vous parlez aussi des affres de l'écriture d'un point de vue corporel. Vous parlez de l'écriture en disant que c'est une tumeur qui dévore le corps. Au tout début de votre livre, vous racontez comment vous travaillez dans votre bureau et vous racontez que vous avez parfois de plus en plus froid, que vous rajoutez des couches jusqu'à arriver à une couverture, qu'il y a le sommeil qui intervient. En fait, vous donnez là, tout d'un coup, pour la première fois, d'une façon assez forte, corps à votre vision de ce qu'est le fait même d'écrire presque d'un point de vue pratique. Oui, absolument. Et d'ailleurs, souvent, les gens vous parlent de l'écriture comme une douleur, comme une souffrance mentale, intellectuelle. Pour moi, c'est une souffrance, mais c'est physique. Je trouve que c'est très difficile physiquement, l'écriture. Je ne trouve pas que ce soit une douleur. C'est difficile, mais ce n'est pas douloureux. En revanche, physiquement, c'est vrai que je ne trouve pas assez souvent de l'implication physique que c'est d'écrire. D'abord, de rester assis des heures et des heures et des heures tous les jours dans la même position, de rester face à son écran. Ça demande, en fait, la concentration physique que ça demande est très importante. Donc, l'état de prostration, c'est un état très particulier parce qu'il peut être à la fois extrêmement angoissant quand rien ne vient, quand rien ne sort. Vous avez l'impression de stagner, de ne servir à rien, de ne rien faire parce qu'en fait, pendant la plupart de vos journées d'écriture, vous ne faites rien. Vous êtes assis face à une feuille et puis vous attendez de réfléchir. Donc, il y a un combat constant entre votre âme, en tout cas, votre imaginaire et votre corps qui vous ramène tout le temps au réel, qui vous ramène tout le temps au poids de la vie, au prosaïsme. Vous avez faim, vous avez sommeil, vous avez envie de fumer, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie d'allonger vos jambes et donc, c'est un combat continuel et puis moi, j'ai toujours eu un rapport à mon corps très compliqué et j'ai toujours détesté avoir un corps. J'ai toujours, j'ai très peur de la souffrance physique, j'ai très peur des agressions physiques, j'ai peur de la maladie, j'ai un rapport aussi à la sexualité qui est un rapport plutôt sombre, plutôt noir. Donc, évidemment, j'ai utilisé cette souffrance physique que je vis dans l'écriture et en réalité, elle transparaît dans ce que j'écris et je crois qu'elle est très présente finalement après sur la feuille mais le corps est extrêmement important quand on écrit. Il y a quelque chose de l'ordre de la performance presque athlétique on y pense quand on arrive à la fin de votre livre où vous remerciez une équipe. Vous expliquez aussi que vous êtes toute seule face à votre page blanche mais il y a quelque chose de l'équipe, de l'entraîneur, de la personne qui vous suit, des gens qui vous accompagnent dans l'écriture et donc je trouve que vous y mettez quelque chose vraiment de l'ordre de la performance comme si chaque livre était une traversée en voilier. Oui absolument. Moi je le vois comme ça avec d'ailleurs parfois des aspects un peu masochistes. Moi j'aime aller vraiment au bout de mes forces. J'aime écrire jusqu'à ce que je n'en puisse plus jusqu'à ce que parfois je perde un peu la tête. Moi j'adore m'enfermer parfois pendant 4-5 jours je ne parle plus à personne, je ne m'habille plus. Je veux vraiment aller vraiment tout au bout tout au bout d'une concentration qui finit par devenir une sorte de trance et où les personnages d'un coup vous habitent, vous ne savez plus tout à fait si vous êtes vous, si vous êtes quelqu'un d'autre. Moi j'adore ces moments-là et puis comme je vous le disais pour moi l'écriture ce n'est pas un métier, ce n'est pas quelque chose que je fais de temps en temps et puis le reste du temps je fais autre chose. Je ne fais que ça, je ne pense qu'à ça. D'ailleurs il y a des gens qui trouvent que j'écris trop et que je publie trop mais moi je ne peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que si je m'écoutais je publierais presque un livre tous les 3 mois parce que je suis obsédée par ça et puis j'ai l'impression que je ne sais pas comment vous dire d'écrire je vais mourir ou que quelque chose va s'arrêter que je vais flétrir d'un coup et devenir une petite tasse de cendres sur ma chaise. Donc évidemment ça demande aussi autour de vous, ça demande que vous construisiez une sorte d'équipe comme ça de gens qui comprennent parce qu'il faut qu'ils comprennent votre égoïsme, il faut qu'ils comprennent vos obsessions. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui ne pense qu'à écrire, avec quelqu'un qui quand le week-end commence et je ne sais pas moi mon mari ou mon entourage il me disait on va faire ci on va faire ça, je leur dis moi je m'en fiche il faut d'abord que j'écrive il faut qu'on mette tout de manière à ce que je puisse écrire. Maintenant mon mari a l'habitude il me dit bon je sais je sais tu écris, je vais sortir les enfants, je vais faire les trucs on a compris mais il faut que j'ai ma dose c'est comme un drogué si je n'ai pas ma dose je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de mon éditeur, j'ai besoin de mes amis par exemple Salman Rush dit que je remercie au début de temps en temps je lui écris des mails je lui dis ça ne va pas j'ai perdu des trucs il me rassure donc on a besoin d'être entouré parce que très souvent on perd pied. Alors ce qui est très intéressant dans votre livre c'est que vous citez beaucoup d'auteurs beaucoup de personnages beaucoup d'ouvrages mais une fois de plus revient Marilyn Monroe qui a été l'héroïne de votre enfance. Ah oui, l'héroïne de mon enfance et je dirais qu'elle est toujours une héroïne pour moi et elle est une compagne dans les moments d'ailleurs souvent où je suis mélancolique où je suis triste je m'imagine toujours c'est très bizarre mais j'ai cette espèce d'image obsédante dans la tête je me revois adolescente quand j'étais adolescente je m'imaginais coucher sur le sol et que je lui tenais la main et j'avais l'impression qu'elle me comprenait et que je la comprenais cette femme Arthur Miller disait une phrase très très belle sur elle il disait Marilyn Monroe est un petit poète qui essaye de déclamer ses vers dans la rue pendant que la foule la déshabille et c'est ça la tragédie de Marilyn Monroe c'est que c'était un poète c'était une femme qui avait un regard sur le monde d'une infinie mélancolie d'une infinie singularité d'une grande subtilité et qui a été enfermée dans son corps qui a été otage de son corps otage de sa beauté de sa féminité et elle me touche infiniment j'ai lu ses fragments j'ai vu tous ses films sa voix me touche son regard me touche il y a quelque chose de l'enfance chez elle qui ne s'est jamais qui ne s'est jamais fini une sorte d'enfance continuelle dont elle n'arrive pas à sortir un désespoir qui me vraiment qui me bouleverse et puis il y a le roman de Joyce Carol Oates qui a été pour moi aussi une re-rencontre avec Marilyn et je trouve que pour moi c'est un des meilleurs romans de Joyce Carol Oates et un des plus grands romans du XXe siècle je trouve que c'est vraiment un très très grand roman à propos de Joyce Carol Oates vous écrivez d'elle donc dans ce livre que finalement vous aimez son écriture parce qu'elle est l'avocate de tous ses personnages parce qu'elle défend leur point de vue quoi qu'il arrive elle ne juge pas vous non plus Lela Slimani vous partagez ça avec cet auteur américain vous ne jugez pas vos personnages vous les aimez comme ils sont et vous écrivez aussi dans ce livre que vous écrivez pour tous ces gens qui comme votre père n'ont pas eu la chance finalement de pouvoir à un moment donné être entendus et être écoutés et en citant Joyce Carol Oates on a l'impression que votre livre est moins un manifeste pour la vengeance qu'un manifeste pour la tolérance et l'écoute oui c'est sûr parce que moi très très jeune j'ai compris que toute relation sociale comportait une part d'injustice c'est à dire qu'il fallait accepter de n'être jamais totalement compris par les autres et même d'être souvent incompris qu'il y avait beaucoup de malentendus que souvent on était ramené à des choses qu'on n'était pas qu'on pouvait interpréter certains de nos comportements de nos façons d'être d'une certaine manière que nos contradictions pouvaient être mal perçues pas comprises moi j'ai toujours eu plein de contradictions j'ai toujours menti j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et j'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas ne m'aimaient pas me mettaient dans une case et je me disais mais est-ce que c'est pareil pour tout le monde est-ce que tout le monde a l'impression d'avoir au coeur de soi quelque chose de beau un trésor quelque chose à donner aux autres et que les autres ça le piétinent ne le regardent pas mettent ça sur le côté et je trouve que ça c'est une souffrance qui est terrible et qui peut être très très ordinaire ça peut être la nounou par exemple de Chanson 12 qui est une femme invisible que personne ne voit que personne n'a de considération pour ce qu'elle est pour ce qu'elle renferme à l'intérieur d'elle et ça peut être des choses plus dramatiques plus évidemment tragiques comme ce qu'a vécu mon père qui est l'injustice ou l'erreur judiciaire mais voilà j'ai le sentiment en tout cas en écrivant d'un coup de pouvoir réparer ça et de pouvoir mettre la lumière sur le petit trésor intérieur de chacun et sur ce que c'est la beauté d'une intériorité la beauté d'un individu le récit intérieur qui fait que même les êtres ignobles même les êtres qui ont des côtés ou des aspects détestables malgré tout nous touchent simplement parce que c'est des humains et parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est une individualité cohérente et moi ça ça ne cesse pas de me bouleverser est-ce que vous partagez avec Marilyn Monroe un sentiment d'isolement en public c'est-à-dire justement d'être ramené à cette intériorité quoi qu'il arrive et confronté au regard des autres de ne pas savoir justement très bien comment ouvrir directement ce que vous êtes ah oui absolument et Marilyn Monroe mais aussi par exemple Virginia Woolf qui dit moi quand je suis avec les autres je suis toujours partagée entre le désir de plaire d'être vue d'être considérée alors je parle beaucoup je parle beaucoup et puis d'un coup je me déteste et je me dis mais qu'est-ce que je fais à quoi ça sert et je me rétracte et je suis ramenée à cette solitude à cette intériorité et effectivement moi c'est toujours avec les autres que je me sens seule je ne me sens jamais seule quand je suis seule quand je suis seule je suis très très bien je me sens protégée je me sens en tout cas j'allais dire je me sens comprise ce qui est bizarre mais en tout cas je ne me sens pas incomprise avec les autres je me sens toujours en danger il y a toujours le danger d'être incomprise d'être moi-même de faire quelque chose dont je vais me repentir après où je vais trouver que c'est indigne que c'est pas bien que je me suis avilie il y a toujours la possibilité aussi de l'avilissement dans la rencontre avec l'autre parce que vous voulez le séduire vous voulez lui plaire vous voulez montrer un côté de vous qui vous paraît favorable qui vous paraît bien donc vous cachez aussi autre chose vous ne voulez pas avoir l'air faible vous ne voulez pas avoir l'air ci et ça donc vous n'êtes jamais vrai c'est très très rare d'être vrai avec les autres donc oui oui bien sûr je suis toujours ramenée à cette intériorité à cette solitude et j'ai souvent un sentiment de gêne d'ailleurs dans mes romans les personnages sont toujours gênés alors après c'est moins vrai maintenant parce qu'avec l'âge on prend un peu plus l'habitude mais je l'étais beaucoup avant alors cette histoire de corps on l'a dit qui revient vraiment beaucoup dans vos préoccupations là on se rend compte que finalement votre vision du corps qui peut être handicapant qui peut être un frein ou qui va être cette limite finalement de la rencontre avec l'autre elle va loin puisque vous parlez même du bâtiment du musée dans lequel vous êtes comme un corps vous parlez de ces pierres qui ont des cicatrices c'est à dire que il y a vraiment chez vous une forme assez manichéenne dont vous semblez tirer la quintessence de votre écriture et qui est les corps l'imaginaire la possibilité d'être soi vous avez cette vision comme ça aussi précise je crois qu'en tout cas j'ai le sentiment que tout ce qui est physique c'est à dire tout ce qu'on peut palper tout ce qu'on peut toucher d'une certaine façon peut aussi nous empêcher un mur tout comme un corps peut nous empêcher il a des limites on ne peut pas le détruire en le poussant et encore on peut courir mais jusqu'à une certaine vitesse on peut se déplacer mais d'une certaine manière on peut porter quelque chose mais jusqu'à un certain poids donc tout ce qui est physique nous empêche et comme j'ai compris très vite et que j'ai expérimenté vraiment le caractère illimité de l'imaginaire et à quel point et puis la légèreté c'est à dire que ça n'a pas de poids ça n'a pas d'odeur ça n'a pas de c'est là vous pouvez l'emmener partout vous pouvez être comme je le raconte dans le livre enfermé entre quatre murs dans une prison mais par votre imaginaire en fait vous n'êtes plus là mais effectivement les lieux enfin tout ce qui est matériel votre corps les murs tout ça vous empêche crée des limites crée des obstacles alors que l'imaginaire d'un coup les personnages les livres les rêves tout ça et votre vie intérieure vous permet de vous échapper et ne répond en réalité à pratiquement aucune règle ça c'est aussi parce que votre père a eu ce rapport incroyable à la prison c'est à dire de continuer de développer un univers intérieur oui je pense que c'est ça mais en fait c'est quelque chose qui nous avait déjà transmis avant parce que justement comme on était des enfants qui restions beaucoup à la maison et qu'on passait énormément de temps chez nous bon on est des enfants qui avons été beaucoup élevés avec les livres avec les films et avec cette idée moi mes parents par exemple si on disait je m'ennuie ils disaient c'est très bien c'est une très bonne chose ennuyez-vous vraiment ils nous poussaient à nous ennuyer à traîner dans le jardin à rêver donc on inventait énormément d'histoires ils ont toujours valorisé ça moi j'étais une petite fille qui mentait beaucoup j'ai inventé des histoires enfin oui je mentais et mes parents à la fois me disaient c'est pas bien de mentir mais en même temps ça les faisait rire et ça leur plaisait cette idée du mensonge et mes parents étaient des grands menteurs et mes grands-parents étaient des très grands menteurs et donc tout le monde mentait dans la famille quand on faisait des dîners des choses et ils racontaient des voyages qu'ils avaient jamais fait des rencontres qu'ils avaient jamais faites des bagarres auxquelles ils avaient participé qui n'étaient pas vrais chacun avait dans son histoire personnelle des petits mythes et tout mais qui n'étaient pas vrais du tout mon grand-père qui s'était battu avec un tigre ma grand-mère qui avait fait une pièce de théâtre extraordinaire au théâtre de l'Odéon enfin ma grand-mère n'est jamais montée sur une scène de théâtre mais on était tous complices des mensonges les uns des autres parce qu'on trouvait que la vie elle était quand même vachement plus intéressante quand on pouvait mentir donc je pense qu'ils m'ont transmis ça cette idée qu'en fait les gens ça n'existe pas les personnes ça n'existe pas personne n'existe il n'y a que les personnages qui existent et qu'on ne se met à exister que quand on invente sa vie et que quand on se laisse écraser par le réel quand on n'est que ce que la vie fait de nous ben en fait on n'est pas libre on ne fait que subir et qu'on devient libre le jour où on comprend qu'on n'est pas obligé de n'être que ce que la vie nous dit on peut se créer un personnage cette histoire de mensonge c'est aussi une façon de trouver une place et de l'apprendre quand on ne vous la donne pas oui absolument c'est de considérer que c'est de considérer aussi qu'il n'y a pas qu'une seule strate dans la vie qu'il n'y a pas que la strate du réel et qu'on n'est pas obligé de ne chercher que cette reconnaissance triviale prosaïque qui est la reconnaissance du monde qui existe vraiment que le panache la séduction l'existence elle vient aussi de ce qu'on construit du regard qu'on va aussi avoir sur soi-même si soi-même on ne se regarde pas avec un certain avec un certain panache avec une certaine grandeur avec une certaine folie il n'y a pas de raison que le monde vous regarde comme ça et que vous-même vous puissiez poser ce type de regard sur le monde mais moi d'ailleurs dans les écrivains que j'adore dans les poétesses ou les poètes que j'adore ce sont des gens comme ça qui ont créé des personnages je pense à une femme comme Anna Akhmatova je pense à John Fitzgerald ce genre d'écrivain c'est des gens qui avaient compris ça c'est à dire qu'il ne s'agit pas et ça je pense c'est vraiment très important c'est que la littérature n'est pas le territoire de la vérité il ne s'agit pas de dire la vérité aujourd'hui on a tendance à confondre ça parce qu'on a beaucoup de littérature de témoignage donc la littérature est censée dire le vrai mais la littérature n'est pas censée dire le vrai la question de la sincérité en littérature ce n'est pas une question éthique c'est une question esthétique donc vous construisez quelque chose un personnage un univers et après il est le vôtre vous faites vous faites ce que vous voulez l'important c'est que ce soit ce que ce soit cohérent la vérité on s'en fiche et qu'est-ce qui a fait que dans cette expérience au musée vous avez été si sincère alors en réalité je me suis dit quand j'ai commencé à écrire je me suis dit que c'était la seule solution et en fait c'est toujours la seule solution quand vous écrivez c'est la seule solution vous pouvez essayer de contourner tout moi j'ai essayé au début avec ce texte de contourner de faire la bonne élève de raconter les oeuvres de faire mon petit paragraphe sur Venise mon petit paragraphe sur l'enfermement et j'ai tout jeté à la poubelle je me suis dit ça n'a aucun intérêt si c'est pour faire ça carrément on refuse de publier le livre et en fait je crois qu'en littérature malheureusement ou heureusement en tout cas on ne peut pas faire l'impasse pour moi sur la sincérité sur la vérité il faut donner quelque chose de soi il faut on est obligé à un moment d'ouvrir une part de soi et de montrer quelque chose et c'est pas de l'impudeur pas du tout mais il faut il faut voilà tendre une forme tendre la main montrer montrer quelque chose si on cherche simplement à faire bien à faire le bon élève ça n'a aucun intérêt donc je me suis dit qu'il fallait que j'écrive avec la même sincérité que dans mes romans et avec la même brutalité aussi donc une sincérité mais un peu brutal c'est pour cette raison que vous avez décidé de nous emmener dans ce musée à Venise dès le moment où vous avez eu cette conversation avec votre éditeur c'est-à-dire qu'on part de votre bureau on voyage avec vous on arrive dans la ville avec vous c'est-à-dire que ce livre c'est l'histoire en général et pas seulement le moment c'est aussi pour cette raison-là oui et puis aussi parce que j'avais envie que ce livre soit un peu un journal de bord aussi de mon roman parce que ce livre je l'ai écrit alors que j'étais en train de travailler sur le pays des autres donc c'était à la fois de récréation en même temps une récréation angoissante parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me suis offert cette récréation alors que je devrais rester concentrée sur mon livre donc j'avais envie que les gens soient avec moi que le lecteur soit avec moi pendant tout ce moment où je suis pleine de doutes où je pense au pays des autres je pense quand même à mes personnages très souvent pendant le livre on est aussi dans le présent c'est-à-dire il y a l'incendie de Notre-Dame il y a toutes les choses qui sont autour de moi comment on est inspiré aussi par l'extérieur tout en ayant tout le temps l'envie de s'enfermer de ne plus être influencé par l'extérieur donc ça me permettait d'être dans ce tempo-là de tout ce qui nous traverse quand on écrit de toutes les aspirations contradictoires qui nous traversent quand on est en train d'écrire un roman donc c'est pour ça que je l'ai construit comme ça est-ce que vous nous mettez sur la voie en même temps avec ce principe de nous emmener vraiment avec vous dans votre valise quasiment est-ce que vous nous mettez sur la voie aussi pour comprendre votre rapport qui semble être très poreux aux gens aux histoires aux choses puisqu'on a l'impression que vous emmagasinez l'ambiance de Venise les bruits le café les gens qui parlent autour de vous vous les emmenez à l'intérieur du musée et qu'ils continuent d'être avec vous quoi qu'il arrive ah oui absolument j'ai vraiment essayé en tout cas d'expliquer ça ou de le faire percevoir c'est que j'ai toujours eu l'impression d'avoir je sais pas comment dire que le monde était très 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 présent et que les gens surtout les gens autour de moi m'envahissaient que leur vie m'envahissait que plein de petites scènes du quotidien s'imprimaient en moi de manière vraiment très très forte alors quand j'étais enfant c'était une douleur parce que c'était très difficile de vivre comme ça et d'être envahi par les autres d'être comme disait Romain Garry d'avoir mal aux autres j'avais mal aux autres tout le temps le spectacle de la souffrance de la misère moi j'ai grandi dans un pays très pauvre donc ou dans le dans l'espace public vous vous assistez parfois à des scènes vraiment déchirantes et moi ça pouvait me mettre dans des états absolument terribles et puis après j'avais des voix dans la tête j'avais des scènes qui se rejouaient aujourd'hui j'ai un rapport beaucoup plus apaisé à ça beaucoup plus oui presque plus serein plus joyeux parce que je sais que je vais réussir peut-être à en faire quelque chose dans un livre mais effectivement voilà c'est très très pour eux comme c'est comme c'est Pierre de ce musée qui absorbe l'eau et bien moi j'absorbe le spectacle de l'humanité autour de moi vous nous mettez sur la voie aussi de ce que représente cette formule le pays des autres pour vous qui n'est pas seulement le titre de votre précédent roman qui est une trilogie annoncée mais qui est finalement votre rapport au monde donc il y a le pays des autres dans lequel vous n'êtes pas et en même temps vous êtes oui les autres ça a toujours été mon obsession depuis que je suis enfant les autres parce qu'au début ça me faisait souffrir qui est les autres moi les autres je voulais fusionner avec eux et qu'ils fusionnent avec moi qu'ils me comprennent entièrement de la pointe de mes cheveux jusqu'à mes doigts de pied qu'ils me pardonnent qu'ils soient indulgents qu'ils comprennent que oui je mens mais en même temps à travers mes mensonges j'essaye de leur dire une vérité et puis je trouvais les autres cruels lointains et puis je voulais leur plaire et je ne leur plaisais jamais assez donc les autres c'était très compliqué et puis à un moment j'ai compris que moi j'étais sur mon île et que je vivais dans ce pays qui était le pays des autres et qu'il suffisait juste de trouver le bon endroit le bon endroit pour les observer le bon endroit pour les aimer le bon endroit pour leur pardonner et quand j'ai trouvé ce lieu c'était l'écriture et ce lieu c'est ce bureau à partir duquel je peux vivre avec les autres qui sont d'autant plus les autres qu'ils n'existent pas parce que quand vous créez des personnages de l'extérieur vous imaginez qu'ils n'existent pas mais en fait ils sont tous les autres ils sont tous tout ce que vous avez récolté arraché d'humanité aux gens que vous avez croisés dans votre vie à la fois des gens que vous avez très bien connus et parfois des gens que vous n'avez vu que cinq minutes mais qui vous donnent une silhouette qui vous donnent une voix qui vous donnent une attitude qui vous donnent une petite scénette et voilà c'est ça pour moi les autres c'est la matrice de ma vie et en même temps c'est souvent ma grande douleur c'est votre rapport au monde aussi celui qui passe par les mots précisément dans votre livre vous faites une opposition encore une entre écouter et converser à vous entendre aujourd'hui nous parler comme vous le faites Leïla Slimani c'est pas seulement le fait d'imaginer des vies mais c'est aussi de prendre le temps d'écouter de s'écouter entre soi plutôt que de converser est-ce que c'est une histoire de rythme aussi ? Mais la conversation elle a quelque chose souvent moi je me sens souvent salie quand je parle déjà parce que je parle beaucoup moi je suis avec quelqu'un d'assez bavard donc je parle j'aime bien parler parce que je considère aussi que c'est quand je suis avec des gens c'est à dire de mon éducation de ma culture je ne laisse pas de silence je considère que c'est une forme de politesse de m'intéresser aux gens de leur poser des questions de discuter et puis je sais pas ça m'épuise souvent après je me dis mais je sais pas comment vous dire à quoi ça sert et pourquoi j'ai parlé et pourquoi j'ai raconté parce qu'en fait on a besoin quand même quand on écrit on a besoin de beaucoup de silence on a besoin de ce silence on a besoin d'une forme de clandestinité on a besoin d'arrêter de parler d'arrêter de comme dit Virginia Woolf elle dit quand je parle trop j'ai l'impression d'être un chiffon mouillé et je comprends très bien ce qu'elle veut dire en fait vous aspirez vous dites mais pourquoi je suis pas chez moi dans mon bureau dans ma chambre avec mes mots tranquille au lieu d'être là à suivre cette conversation qui n'a aucun intérêt aucun sens et évidemment quand vous êtes dans votre bureau d'un coup vous avez envie de nouveau d'être dans la conversation parce que la solitude finit toujours par non pas vous peser mais par devenir un peu lourde donc on vit dans ce balancement constant entre le désir d'être avec les autres de leur parler de les écouter et puis le désir d'un silence très très profond presque pieux qui permet un vrai enfin une vraie plongée dans l'intériorité mais c'est une envie aussi d'avoir le temps de trouver le bon mot qui est un temps qu'on n'a pas dans la conversation c'est pas seulement oui bien sûr trouver le bon mot donc avoir d'un coup une oreille beaucoup plus aiguë pour la langue mais c'est aussi permettre le dévoilement parce que quand vous êtes dans la vie quotidienne etc vous créez un personnage une certaine façon d'être vous construisez il y a beaucoup de choses artificielles il faut un certain temps et un certain silence avant que n'affleurent des sentiments très profonds toutes les choses que vous cachez toutes vos hontes toutes vos peurs toutes vos noirceurs toutes vos mauvaises pensées toutes ces choses que vous avez besoin de mettre de côté pour vivre tout simplement pour survivre parce qu'on ne peut pas on ne peut pas vivre avec ces cauchemars constantes je me rappelle quand j'ai écrit Chansons douces les gens me disaient mais c'est horrible cette histoire cette nounou qui tue les enfants et cette peur qu'on a toutes les mères de voir nos enfants enfin qu'il arrive quelque chose à nos enfants cette peur là on l'a toutes toutes les mères l'ont et tous les pères l'ont mais évidemment on n'y pense pas tout le temps on est bien obligé de la mettre quelque part à l'intérieur de soi et elle existe mais il faut qu'on fasse quelque chose pour l'oublier et l'écrivain c'est exactement l'inverse il doit aller gratter partout ça fait mal il doit vraiment essayer il cultive tous ses chagrins toutes ses douleurs tous ses malheurs donc il y a quelque chose encore de masochisme mais tout ça ça demande de la solitude et ça demande du temps quand on est tout le temps en train de faire et tout le temps en train de parler tout ça ça ne peut pas ça ne peut pas advenir comment elle s'est passée cette nuit au musée Léhlas Limani est-ce que en ressortant de cette nuit vous aviez vos notes en tête est-ce qu'elles sont venues après est-ce que vous avez noté des choses techniquement comment vous avez sorti cet ouvrage de votre nuit j'ai noté beaucoup de choses sur place j'ai noté beaucoup de choses puis comme moi j'écris la première version de mes livres à la main j'ai l'habitude de travailler comme ça donc j'ai pris quand même beaucoup de notes et j'ai eu beaucoup d'intuition que j'ai suivi après il y a aussi une bonne partie que je n'ai pas gardé d'intuition que j'ai eu au départ que j'ai développé qui n'avait pas grand intérêt mais ça s'est passé de manière assez c'était un peu assez hypnotique je me mettais devant les oeuvres et puis une chose venait je commençais à penser à mon père au passé puis une chose en amenait une autre donc j'ai surtout noté ces liens toutes ces transitions mais les émotions je n'avais pas besoin de les noter parce qu'elles elles se sont imprimées en moi tout de suite donc je les ai laissées reposer un peu je voulais voir si elles étaient assez fortes pour s'imposer pour revenir quelques jours après pour les écrire ensuite ça s'est écrit de manière très très fluide et très rapide vous dites que quand vous êtes sorti du musée vous avez réalisé que la porte était peut-être ouverte pendant la nuit qu'est-ce que ça aurait changé de le savoir ? je me demande ce que ça aurait changé de le savoir je crois que j'aimais bien l'idée d'être vraiment enfermée l'idée de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir sortir c'est-à-dire l'idée de la contrainte et en fait je me rends compte que je suis quelqu'un qui accorde une très grande importance à la contrainte je pense que je serais très angoissée par une existence où je serais totalement libre où je pourrais garder la porte ouverte sortir aller où je veux j'ai tellement eu l'habitude de ça de la porte bien fermée moi j'avais des parents qui étaient très surtout ma mère très très angoissée donc le soir elle vérifiait 40 000 fois que la porte était fermée et on dormait dans un couloir où ma mère refermait la porte du couloir il y avait un fusil dans un placard donc ma mère disait toujours si quelqu'un essaie de rentrer je prendrais le fusil je me mettrais donc il y avait toujours cette idée que le danger pouvait arriver de l'extérieur donc je suis toujours très très bien dans les lieux où la porte est fermée où les rideaux sont tirés où personne ne peut rentrer parce que je me dis qu'il ne peut rien m'arriver donc peut-être que ça m'aurait angoissée le fait que la porte soit ouverte pas parce que je pouvais sortir mais parce que quelqu'un pouvait rentrer et en même temps dans ce plaisir que vous avez à être seule pour vous concentrer pour réfléchir pour écrire pour penser pour rêver pour rencontrer les œuvres d'art vous écrivez à un moment donné que quand même quelque part vous auriez bien aimé discuter avec le gardien parce que peut-être que là à nouveau il y avait un début d'histoire et donc vous avez cette perpétuelle interrogation quand même d'aller chercher et en même temps de pouvoir décrypter tout ça donc c'est une hésitation permanente oui c'est une hésitation permanente bien sûr il y a le et moi je vis toujours dans ce balancement de très très grand attrait pour les autres de très grand intérêt pour les autres et puis d'un coup d'envie vraiment de revenir à ma solitude la plus totale mais je dois dire que je pense que je serais une vieille dame très solitaire parce que plus l'âge avance et plus le balancement va vers la solitude ce qui ne veut pas du tout dire un désintérêt pour les autres je m'intéresse toujours aux autres mais disons que le travail l'écriture la lecture a pris une telle place dans ma vie que maintenant je me suis construite autour d'une existence qui est une existence solitaire et puis j'ai une grande chance je n'ai pas besoin des autres je les aime ils m'intéressent mais je n'ai pas besoin je n'éprouve pas de manque des autres Est-ce que Leïla Simani vous avez aussi une certaine peur de ce qui peut ressortir de l'aliénation puisque dans votre côté de dire moi je suis un écrivain j'ai besoin de dire non aux sollicitations il y a aussi quand même cette grande idée qui est que c'est une liberté incroyable de dire non à ce qui est codifié d'ordinaire pour le reste de la planète donc il y a quand même alors quoi un vrai plaisir ou une peur d'être aliénée par des choses qui à un moment donné vous dévorent pour le coup Mais ça c'est une éthique qui va même au-delà de mon métier d'écrivain et je pense que c'est très très important cette capacité de dire non et en particulier pour les femmes parce qu'on nous éduque souvent dans cette idée que bon il faut quand même faire plaisir aux autres il ne faut pas être trop contrariante il ne faut pas être égoïste il ne faut pas trop imposer son point de vue il faut écouter ce que pensent les autres et s'adapter et avoir de la rondeur alors qu'un homme qui est là qui dit non c'est un héros c'est un militant c'est je ne sais pas quoi et moi je me suis toujours dit que c'était très important aussi pour construire ma vie au-delà vraiment de mon métier d'écrivain de savoir dire non c'est-à-dire que quand je pense que quelque chose m'abîme me déplait m'ennuie que je n'en ai pas envie et bien je dis non et que le non est effectivement l'affirmation parfois d'une forme d'égoïsme mais que je l'assume totalement et c'est quelque chose que je transmets beaucoup à ma fille et à mes soeurs aux femmes autour de moi à leur dire mais arrêtez tout le temps de vouloir faire plaisir à tout le monde et après de venir en disant ah mais qu'est-ce que c'était horrible qu'est-ce que je me suis ennuyée ah je me sens salie par c'est ça parce que j'ai accepté alors on n'accepte plus et vraiment je conseille à tout le monde d'apprendre à dire non à tout ce qui tout ce qui vous abîme tout ce qui vous laisse un goût un peu un peu amer ou pas tout à fait net et dire non et c'est vraiment quelque chose de très 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 libérateur qu'est-ce que ça a changé dans votre écriture cette nuit au musée Leïla Slimani maintenant que vous avez vécu cette expérience là écrit tout cela tout ce que vous êtes en train de me dire vous l'avez écrit noir sur blanc qu'est-ce que ça change maintenant que vous retournez à votre bureau Je ne sais pas tellement ce que ça change parce que d'ailleurs ce texte je le relis là comme je fais les interviews etc je le relis et à chaque fois je me dis ah bah tiens j'ai écrit ça ah bah tiens parfois je me dis mais qui est-ce qui l'a écrit ce livre et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre c'est qu'en fait quand on écrit on écrit de manière c'est très opaque l'écriture on écrit un peu en aveugle les gens pensent qu'on maîtrise tout ce qu'on écrit bien sûr on choisit chaque mot et chaque pensée est celle qui vient au moment où on l'écrit mais malgré tout il y a une étrangeté dans l'écriture et moi j'ai envie de préserver cette étrangeté donc je n'ai pas envie de trop y penser là je suis en train d'écrire la deuxième partie du roman donc ça m'a aidée dans la mesure où je suis restée dans ce rythme dans cette réflexion sur l'écriture mais j'aime le mystère que c'est de se plonger dans un livre là je suis en train de l'écrire je trouve ça nul je trouve ça pathétique je trouve ça très ennuyeux dans un mois je vais peut-être trouver ça super être très excitée et puis je vais passer encore par plein d'autres phases et puis dans un an je vais le sortir je vais venir le présenter je vais me dire comment j'ai fait pour écrire ce livre tout est très mystérieux on ne sait pas vraiment dans quel état on se met pour écrire les livres et c'est ce mystère qui me plaît le plus pour celui-ci comme pour les autres ah oui vraiment comme pour les autres et hier soir j'étais en train de discuter avec mon ami Jean-Baptiste Delamaux qui est en train de relire son roman et qui me disait la même chose il me dit je suis en train de me relire je me dis mais c'est quoi d'où ça vient cette scène et comment j'ai écrit ce livre on est tout le temps surpris par ce qu'on écrit il y a quelque chose de très très étrange et dans cette étrangeté il y a je pense ce qui nous fait continuer si à un moment on maîtrisait comme on maîtrise c'est en ça par exemple c'est très différent d'un art comme la danse où vous maîtrisez des pas et puis vous devez apprendre à maîtriser une technique des pas il n'y a pas de technique en littérature chaque livre vous recommencez depuis le début il y a un côté scisif à chaque fois il faut remonter il faut remonter la pente et puis après il faut recommencer rien n'est jamais acquis pour un écrivain et qu'est-ce qu'il reste des livres que vous avez déjà écrits les personnages qui vous accompagnent encore oui il reste les personnages qui sont toujours là il reste des personnages il reste des atmosphères et il reste des parties de moi qui sont mortes mais qui sont dedans encore que je vois pour lesquelles j'ai parfois certaines sympathies tendresse compassion parfois il reste des parts d'un monde qui a disparu mais c'est pour ça qu'une des choses qui m'a touchée dans l'exposition à Venise c'est cette idée des traces c'est-à-dire que toute œuvre d'art en fait elle est la trace de quelque chose d'un temps qui est révolu c'est-à-dire qu'au moment où on va voir une œuvre d'art ce qu'elle contient est déjà passé et que le monde entier n'est qu'un palimpsest c'est-à-dire le moindre mur que vous voyez dans la rue alors en particulier dans des villes comme Bordeaux Paris des villes qui ont un passé qui est très important partout vous voyez des traces vous voyez des cicatrices et moi j'aime beaucoup cette idée d'être vigilant d'être conscient du passé que contiennent les choses et bien les livres c'est pareil pour ceux qui les ont écrits en tout cas dans mon livre je vois des traces de plein de choses on sent dans votre livre aussi que vous êtes quelqu'un qui est incroyablement fortement dans le présent bien sûr vous pouvez aller convoquer des souvenirs ou imaginer des futurs mais votre rapport aux gens à l'écriture à la vie est fortement dans le présent d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure pendant cette interview où vous racontez comment vous travaillez c'est une présence au monde les personnages qui vous accompagnent qui sont ceux de vos précédents romans restent-ils dans le présent de ce moment là ou est-ce qu'ils vieillissent dans votre imagination est-ce qu'ils ont une suite ça dépend ça dépend par exemple le personnage d'Adèle dans le jardin de l'orgue elle vieillit elle vieillit elle évolue elle change et là par exemple j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski et je lui disais aujourd'hui je sais très bien comment j'écrirais ce livre aujourd'hui de l'Adèle d'aujourd'hui je sais très bien ce qu'elle est devenue comment elle voit le monde d'aujourd'hui souvent les événements qui se passent autour de moi j'arrive à m'imaginer le point de vue qu'elle a alors que les personnages de Chanson 12 comme il y a cette mort d'enfant il y a quelque chose de définitif et c'est un livre que j'ai essayé de construire un peu sur le modèle des tragédies grecques en tout cas d'une fatalité donc c'est un cercle comme ça mais un cercle qui est fermé donc il n'y a pas de possibilité de vieillir c'est une histoire qui est une histoire vicieuse justement un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir qui ne peut pas évoluer dans lequel il n'y a pas de place pour la liberté donc ça dépend totalement des livres et comment vivez-vous l'écriture de votre trilogie aujourd'hui qui est fortement plongée dans un passé c'est vraiment très excitant là je suis en plein dans les années 60 70 donc d'abord c'est passionnant à titre personnel parce que je me replonge dans l'histoire de mon pays de la génération de mes parents je découvre et j'apprends énormément de choses moi je suis quelqu'un qui adore apprendre j'ai vraiment une soif d'apprendre qui est très très grande inextinguible j'ai l'impression qu'une journée où je n'ai pas appris quelque chose est une journée perdue je me sens toujours coupable d'ailleurs à la fin d'une journée si j'ai l'impression que je n'ai rien appris je me sens très mal donc ça c'est merveilleux et puis ça y est maintenant je commence à les voir pour moi ce qui est très important c'est l'atmosphère je commence à voir la couleur du livre les odeurs du livre la musique qui passe en fond sonore je vois comment les personnages sont habillés comment ils sont coiffés donc ça y est il y a vraiment une ambiance qui est en train de se mettre en place je suis très contente parce qu'en plus de suivre des personnages sur très longtemps moi qui m'attache beaucoup à eux c'est merveilleux de les voir vieillir et puis ils me surprennent beaucoup ils n'ont pas du tout pris le chemin que je pensais qu'ils allaient prendre donc c'est assez marrant de voir des personnages en fait ils ne veulent pas du tout faire ce que vous vouliez au départ donc là ils sont partis dans une toute autre direction parfois c'est un peu gênant parce que bon il faut que je me ramène après à l'intrigue que je voulais mais c'est très drôle en même temps c'est quand même un jeu vous les avez emmenés avec vous à Venise ces personnages puisque vous êtes vraiment plongé dedans en ce moment alors vous parlez dans ce livre que vous avez écrit vous parlez de votre père qui forcément est dans cette histoire et dans cette trilogie d'une façon ou d'une autre donc il y a de votre famille et on le sent bien il y a de vous aussi adolescente notamment quand vous avez très envie de fumer une cigarette réellement dans le musée qui donne lieu à une scène où vous évoquez le corps d'une façon extrêmement rigolote et donc vous les aviez avec vous ces personnages en étant à Venise ah oui bien sûr je les avais avec moi je les ai toujours avec moi quand je suis en phase d'écriture ils sont tout le temps là avec moi parce qu'il faut qu'ils puissent attraper quelque chose si quelque chose survient il faut qu'ils soient là avec moi pour me dire oh ça ça tu vois il pourrait m'arriver ça je pourrais dire cette phrase et regarde cette oeuvre ça pourrait être quelque chose qui serait dans une scène donc ils sont toujours avec moi et justement par rapport à ce que vous disiez sur le présent c'est vrai que je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le présent et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup faire la fête quand on fait la fête c'est un moment dans lequel on se dit plus rien n'existe je m'en fous du passé je m'en fous de demain je ne suis là que pour ça quand vous êtes sur une piste de danse par exemple vous êtes profondément dans le présent vous buvez un peu trop vous dites c'est pas grave je suis ivre je dis n'importe quoi et je me fous des conséquences et évidemment vous avez beaucoup de regrets le lendemain matin parce que moi je suis la reine des regrets du lendemain matin mais sur le coup vous avez l'impression qu'il n'y a que le présent qui existe et je pense que c'est pour ça que j'aime faire la fête parce que j'ai le fantasme d'un monde où on pourrait ne pas avoir de regrets et où on pourrait être totalement dans le présent et dire tout ce qu'on pense et boire un peu trop mais bon on ne peut pas faire ça tout le temps ça veut dire qu'en prenant vos notes dans cette nuit au musée vous avez pris des notes de deux façons pour votre livre sur cette nuit ah oui absolument parce que le galant de nuit par exemple m'a donné plein d'idées aussi pour le roman parce que d'un coup je me suis rappelée de l'odeur du galant de nuit je me suis rappelée du jardin aussi de mes grands-parents et donc j'ai écrit après des scènes comme ça la scène dans le pays des autres de la greffe la greffe de la plante à un moment il y a une greffe de citronnier sur un orangé je l'ai eu à Venise parce que j'ai eu le galant de nuit puis après je me suis promenée dans Venise j'ai vu des citrons et c'est comme ça que c'est venu donc effectivement il faut être disponible disponible au monde quand on écrit vraiment il faut être disponible tout le temps et je pense que d'ailleurs à un moment je parle de ça par rapport aux touristes je pense que c'est très important de réhabiliter ça la disponibilité au monde alors que dans le tourisme aujourd'hui il y a beaucoup plus cette idée de prendre les choses on veut consommer le monde au lieu de lui d'être disponible au monde et de se dire à un moment en fait je ne vais pas prendre de photos je ne vais pas prendre un selfie avec une perche sur le pont des soupirs je n'en ai rien à faire cette photo je ne vais jamais la revoir elle n'a aucun intérêt mais je veux voir ce que ça fait en moi qu'est-ce que ça provoque en moi d'être dans cet endroit donc pour moi ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui les gens ont toujours ce truc j'ai fait Venise j'ai fait Paris tout est dans ce rapport matérialiste de consommation des choses alors que moi j'aime bien être juste voilà de me laisser traverser par une expérience qui va être bonne ou mauvaise et après j'en ferai j'en ferai une histoire Léila Slimani et ce sera ma dernière question est-ce que c'est aussi avec une certaine appréhension de vos émotions que vous cherchiez des moments d'isolement parce que justement vous parlez donc de cet arbre qui vous rappelle vraiment une odeur qui est une odeur très forte et qui vous renvoie qui vous rappelle des souvenirs très forts est-ce que c'est difficile à vivre ces émotions-là par les odeurs la vue les sens en éveil est-ce que c'est aussi ça qui vous fait un peu peur parce que vous semblez d'une grande sensibilité prête à en déborder est-ce que c'est aussi l'appréhension de ces émotions fortes qui vous poussent à rester dans votre bureau je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible je suis quelqu'un de vraiment oui très très sensible tout me touche tout me bouleverse et en même temps je suis quelqu'un qui maîtrise énormément ces émotions vous ne me verrez jamais me mettre en colère vous ne me verrez jamais pleurer ou perdre ma contenance je suis quelqu'un de très contenu et je peux faire face à des situations très compliquées sans jamais perdre sans jamais perdre mon calme mais à l'intérieur c'est la tempête donc effectivement je sais très bien où est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que je ne veux pas me laisser déborder je déteste ça je déteste l'idée de me laisser voilà de me laisser déborder par mes émotions tout simplement aussi parce que pour l'écriture on a besoin d'une certaine maîtrise de ces émotions je n'aime pas du tout le pathos la complaisance le regardez comme je suis malheureux ça ne m'intéresse pas du tout ce qui m'intéresse c'est les émotions disséquées contenues c'est les petites subtilités les petites choses mes personnages eux peuvent se laisser envahir par leurs émotions mais pour que je puisse leur offrir ça il faut que moi-même j'ai une certaine une certaine maîtrise et puis dans mon histoire avec mon père par exemple bien sûr au moment où je le raconte à tout je suis bouleversée mais pour moi ce qui est important aussi c'est ce rapport à la dignité la dignité aussi c'est au lieu de m'enfermer dans la tristesse et le chagrin qu'est-ce que j'en fais c'est toujours ça qu'est-ce que ça fait de moi et moi qu'est-ce que j'en fais c'est ça qui m'intéresse qu'est-ce que je fais du monde et qu'est-ce que le monde fait de moi et je ne veux pas juste subir ou juste être triste c'est pas suffisant mais mon père au lieu d'être triste j'ai envie de lui dire regarde je vais t'écrire plein de livres je vais écrire plein de personnages et on va faire des choses parce que la tristesse ça ne suffit pas c'est même pas assez grand pour lui la tristesse c'est plus que de la tristesse Merci beaucoup Leïla Simani Merci à vous